Sous-titrage Société Radio-Canada Et pourquoi ça ? Eh bien, les quarts ! La vallée entière, elle est l'infesté de machines. Je peux gérer les machines. J'en doute pas, mais je n'ai absolument pas le droit de démarrer tant que le sifflet de Skorok ne me donne pas le feu vert. Écoute, je suis pas venue jusque-là pour enfiler des perles. Je descendrai moi-même cette cabine s'il le faut. Très bien, mais... Mais qui va la remonter ensuite ? Euh... bon, d'accord. Bon, si on te pose la question, ce serait bien de dire que tu m'as forcé. Je vois de la fumée, mais pas tellement d'activité. La fumée vient probablement d'un truc détruit par les machines. Quant au calme, le travail a été officiellement interrompu à cause de la fagaille. Quel genre de machines cause ce problème ? Elles sont nombreuses, et agressives. Des fouisseurs, c'est leur nom. Ce qui est bizarre, c'est qu'elles ne viennent pas des quarts. Elles sont apparues tout d'un coup. Vous n'avez pas de chasseurs ? Oh, Romarla, bien sûr. Mais aucun ne tient à croiser Ulvult. C'est le chef de Skorok. Enfin, autoproclamé. La grève. C'était son idée. Oh, bon, je sais que... Il peut passer. Je dois assister à une ambassade. Il fallait le dire. Elle est pas près d'avoir lieu. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu entends ça ? Voilà la réponse. C'est qui, ça ? Un prêtre du Soleil, Karja. Il a descendu hier, environ une heure avant que les machines n'apparaissent. C'est quelqu'un d'important ! Enfin, c'est ce qu'il dit. C'est en passade à Cagnard ? C'est lui qui est censé l'organiser. Génial. Si tu ne fais pas ce que j'ordonne, le Roi Soleil sera informé de ton insolence. À cause de toi, j'ai dû passer la nuit à jeûner sous une tente. Abandonné de tous, j'aurais pu mourir. Ah ! Moi, tu refuses de me transporter, mais pas cette... 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 quoi ? Cette Nora-là. Cette sauvage. Oust, Ouryen. Voidys, c'est Aloy. Voidys, le studio. Aloy, Alon, la sauveuse de Méridien. Vraiment ? Vraiment ? Bon. L'insulte s'en trouve atténuée, je suppose. Je suis venue pour l'ambassade de Cagnard. Parce que je sais, toi aussi. Eh bien, pas tant que la vallée sera envahie. Et ainsi, Araman proclama alors inestimable la vie de tous les prêtres du Soleil. Tu vois ? Les textes sacrés. Je me rendrai à Cagnard, quand le capitaine de l'Avant-Garde me dira que la voie est libre. Et pas avant. D'accord. Le capitaine est un ami. Mais où est Erend ? J'aimerais bien parler avec quelqu'un qui agit plus et qui lit moins. Voidys. Voidys, le studio. Voidys, le studio a envoyé Erend et un garde dégager la voie au petit jour. Et à l'aube des temps. Chut ! Dans la vallée alors ? Oui, il devait chercher des traces dans les ruines de la rive gauche et tenter de les suivre. D'accord. Le travail a été interrompu, il paraît. On peut améliorer ses affaires ? Je suis sûr que le forgeron de Scorog te laissera utiliser son établi. Et en ce qui concerne les fouisseurs, tu devrais fabriquer quelques flèches acides. En visant leurs bonbonnes, ça devrait les éliminer rapidement. Merci. Je trouverai Erend et je le ramènerai. Hé ! Où est-ce que tu crois aller ? Eh bien, au sommet de la crête. Pour être en sécurité. Désolée. L'opérateur a des ordres stricts. Aucun passager avant le sifflet. C'est ça. Mettons-nous au boulot alors. Pourquoi ? Joruf, tu veux bien escorter le studio à Scorog et m'attendre là-bas ? Pas de problème. Je vais trouver Erend et je l'aiderai à libérer la voie. Mais ensuite, plus d'excuses. Cagnard et l'ambassade. Si telle est la volonté du Soleil. Ce sera le cas. Tu peux me croire. Je dois trouver Erend. Mais je devrais peut-être passer à Scorog avant pour améliorer mon arc. Une machine morte. Sûrement un fouisseur. Peut-être que Erend s'en est occupé. Le sol est gorgé d'acide. Ce sont les fouisseurs qui ont fait ça. Une étrangère approche. C'est la Sauveuse. Est-ce que tu veux entrer, Sauveuse ? Bienvenue à Scorog, Sauveuse. Allez, ouvrez-moi. Ordre de Joruf. Ça me convient. Par la forge. Petra ? Aloy, qu'est-ce que tu fais ici ? Il se passe enfin un truc intéressant dans ce trou. Contente de te revoir aussi. Je t'attendais avec impatience. Allez. Cette brasserie est la seule chose sur laquelle on peut compter. J'ai entendu ça. Les machines, la grève. Oh, c'est juste les derniers problèmes en date. Scorog a toujours été un point sinistré. Et lui, c'est le plus sinistre de tous. Panotère, ça ne nous concerne pas. Le problème des fouisseurs concerne tout à l'heure. Olvund, t'en as entendu parler ? Oui. Son histoire ne peut se raconter qu'autour d'une binose fraîche. Ah, Petra, Petra. Je ne fais que passer. Je vais vers l'Ouest. Ah. Je dois m'assurer qu'une ambassade à Cagnard aura bien lieu, ensuite. Je continue. Ah, bien sûr. T'as d'autres foyers à attiser. Bon, cheveux de feu. Si tu dois partir, j'ai été ravie de te voir. Petra. Mais si tu veux prendre un verre et rire un coup avec une copine, viens me voir à la brasserie, à ta guise. C'est Olvund un don pour les embrouilles. Petra a peut-être besoin d'un coup de main. Mais avant toute chose, je dois trouver un établi pour améliorer mon arc. Quelqu'un a vu où j'ai posé mon verre ? Quelqu'un ? N'importe qui ? Tant que Olvund n'aura pas fait sonner le sifflet, personne ne pourra poser. Ça a l'air fermé. Ouais. Je peux utiliser l'établi ? Je ne t'en empêcherai pas. Quoi ? C'est pour ça que j'ai été forgé. Salutations ! Salutations ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alloy ? Partant pour une partie d'attaque ? Je t'irai contre. Qu'est-ce que je vais faire ? Dis-moi si je me trompe. Eh, Milduf. J'ai emporté ton ragoût pour aller dans les Terres Sauvages. Ça m'a suffi pour toute la semaine. Je suis sûr que j'aurais pu étrangler un galopeur à mains nues. Profite tant que ça dure. On dirait que tu proposes des plats exceptionnels. Ah, c'est pas vrai. Tu peux avoir la remise aussi, mais... Va falloir revenir plus tard. Je crois que tu m'as prise pour quelqu'un d'autre. Mais pas... Oulvum qui t'envoie ? Non. Oh, je te demande pardon. C'est juste que... Larbin n'arrête pas de me harceler. Et en plus, mon grill spécial vient de rendre... C'est le coup de feu en ce moment. Tu peux peut-être me dire directement ce que tu voulais ? Un de tes plats ? Bien sûr. Les gens d'Oulvund te créent des ennuis ? Ah oui. Ils réclament sans arrêt mes spécialités. Mais l'équipement dont j'ai besoin pour ces plats n'est pas conçu pour les grandes quantités. Je te parle même pas de la remise Oulvund à laquelle ils croient avoir droit. Et si tu refusais ? Je créais des plats, pas des embrouilles. Comment tu t'es retrouvée à Skorok ? J'ai entendu parler d'une nouvelle ville fondée tout près de la frontière. Là où y'a une ville, y'a une taverne. Et je cherchais du travail. Alors, je suis venu ici et je me suis mis à cuisiner. Y'a des gens ici qui n'avaient jamais goûté un vrai ragoût de sanglier au baie. Enfin bref, en n'a rien de temps, j'ai eu des clients réguliers. Ils devaient aimer ma cuisine. Ou la bière. D'après ton dernier client, ta cuisine l'a bien aidée dans les terres sauvages. Là où je vais, j'aurai besoin de ça. Ce serait avec le plus grand plaisir. D'autant que tu as au moins la décence de demander poliment. Mais... Mais mon grill spécial à rainures est cassé. Sans lui, je ne peux plus cuisiner aucune de mes spécialités. Je ne veux pas savoir ce qui se passera si je dois renvoyer Ulvund ou ses larbins. Même si j'avais déjà les bons ingrédients, je ne pourrais rien faire. À moins que tu me trouves un substitut temporaire. Il te faut quoi ? Comme ingrédients. Un morceau de gibier et... Une grosse poignée de tiges de verne-nits. Ça suffirait. Et pour ce qui est du grill, je me débrouillerai avec une plaque de métal. En attendant d'en faire forger un autre. Tu en trouveras dans les réserves d'un pillard. Si tu longes la rivière au nord-est. T'en fais pas, je la nettoierai, bien sûr. Tu n'auras aucun mal à trouver du gibier et de la verne-nits. Si ta tenue de chasseuse cueilleuse n'est pas uniquement décorative. Merci, Milduf. Je vais voir ça. Alors ? C'est donc ça, la gratitude. Et... ne laisse personne abuser de toi, d'accord ? Je vais essayer. Pas de plaque de métal. Allons voir dans un autre tas. Oh, c'est plein. Je pourrais le récupérer dans ma réserve. Je suis juste pour la fin. Tu es pas un peu. Ah, c'est plus Former. C'est connu. Celeste. C'est bon. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501